Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une autre journée pour les deux derniers quarts de finale de cette coupe du monde on commence donc par la Suède qui va affronter l'Angleterre comme d'habitude on parlera un petit peu des parcours de ces deux équipes s'il faut donner un pronostic je pense que ça va pas être un match facile pour les anglais mais je les vois quand même au dessus je pense que l'Angleterre peut et va sûrement se qualifier pour les demi-finales après faudra quand même se méfier des Suédois c'est clair que c'est pas la plus belle équipe c'est pas le plus beau jeu mais il y a quand même quelque chose chez ces Suédois depuis qu'ils sont qualifiés après l'Italie en sortant enfin ils ont pas sorti l'Allemagne directement mais ils sortent quand même d'une poule avec l'Allemagne en terminant premier ils passent contre les Suisses en huitième de finale donc il y a un petit truc du coup on va passer aux hymnes nationaux et après on se retrouve pour les compos on a terminé avec les hymnes les joueurs peuvent se saluer tranquillement on va pouvoir s'apprêter à donner le coup d'envoi de ce match ce match aussi il est tourné juste après la victoire des Bleus contre l'Uruguay et on a eu le bon score on a eu le bon score la France a remporté ce match 2-0 comme FIFA l'avait prédit donc on a quand même souvent les bons scores donc il est quand même assez réaliste FIFA même si des fois il y a des choses assez bizarres on va passer aux compositions pour les Suédois Olsen dans les cages on aura du Lustig, Lindelof, Grandqvist, Augustinsson en défense ça reste du classique le milieu Klaassen, Svensson, Hegdal et Forsberg lui qui a marqué le but qualificateur contre la Suisse et Berg et Toivonen devant ça ça ne change pas pour la Suède et côté anglais j'imagine que ce sera aussi du classique avec Pickford dans les cages une défense à 5 avec Trippier, Walker, Stones, Maguire, Jung le milieu avec Lingard, Anderson et Dele Alli et devant Sterling et Harry Kane Harry Kane pour l'instant meilleur buteur de cette coupe du monde avec 6 buts il est bien peut-être bien parti pour tout simplement remporter ce trophée de meilleur buteur je tourne avant le match Brésil-Belgique qui va y avoir lieu à 20h je suis à une heure et demie du coup d'envoi donc on verra si Lukaku va marquer des buts en tout cas Harry Kane a quand même du coup un avantage d'un but on va parler un petit peu du parcours de ses équipes on va commencer par les anglais donc les anglais ils étaient dans la poule de la Belgique on en avait déjà un petit peu parlé mais on va quand même en reparler brièvement ils étaient dans la poule de la Belgique, du Panama et de la Tunisie voilà je cherchais le dernier je l'ai trouvé et du coup ils en sont sortis plutôt assez facilement et ils ont quand même un premier match assez compliqué contre les Tunisiens malgré la domination ils vont remporter le match que de 1 après ça suffit il n'y a pas besoin non plus de gagner tous les matchs comme ils ont fait contre le Panama 6 buts à 1 où là vraiment on a vu des anglais même si c'est le Panama même si c'est une petite nation et qu'il n'y avait pas vraiment de rivalité enfin comment dire il n'y avait pas vraiment de concurrence en face même si les Panaméens se sont battus comme des guerriers c'était compliqué mais il fallait quand même mettre ces 6 buts et ils l'ont fait les anglais donc ils ont terminé leur phase de poule en affrontant la Belgique et là c'était un turnover de chaque côté et finalement ils ont perdu et ils terminent deuxième de ce groupe mais une deuxième place qui les arrange parce qu'ils sont dans un tableau qui les arrange plus vu que déjà ils ont joué ils ont joué la Colombie en 8ème de finale c'était quand même peut-être plus dur que le Japon mais finalement c'est passé après un match un match qui n'était pas terrible à regarder mais il y a quand même eu cette égalisation en fin de match de la Colombie après l'ouverture du score de Hurricane sur pénalty donc il y a eu quand même un petit suspens il y a eu des prolongations il y a eu des tirs au but j'aime bien quand même les tirs au but et finalement ce sont les anglais qui sont sortis victorieux de cette séance de tirs au but alors que ça faisait je ne sais combien d'années qu'ils n'avaient pas remporté une séance de tirs au but dans une grande compétition il me semble c'était Euro et Mondial confondu donc ils ont enfin réussi et du coup ils passent dans ces quarts de finale et pour moi ils sont quand même favoris même si les Suédois peuvent clairement prétendre à quelque chose mais les gars anglais restent favoris dans ce quart de finale et du coup ils auront une potentielle demi-finale soit face à la Russie soit face à la Croatie donc ça reste quand même toujours plus simple que de l'autre côté du tableau avec la France avec le Brésil avec la Belgique du coup on va parler un petit peu maintenant des Suédois qui vont d'ailleurs jouer ce corner on va regarder vite fait le corner quand même avec Fosberg ça peut être dangereux même si c'est pas très très bien tiré donc les Suédois étaient dans la poule de l'Allemagne, du Mexique et de la Corée du Sud bien sûr dans ce groupe on se rappelle tous de l'énorme surprise l'Allemagne qui est éliminée qui termine même dernier du groupe derrière la Corée, le Mexique et la Suède donc les Suédois ont commencé par une victoire un petit but à 0 sur pénalty face à la Corée du Sud ensuite ils ont perdu face à l'Allemagne là on pensait que l'Allemagne allait se relancer mais ça n'a pas suffi ils ont perdu 2 en face à l'Allemagne pour finalement battre le Mexique 3-0 et même s'emporer de la première place ce qui leur a permis tout simplement de jouer la Suisse plutôt que le Brésil et je pense qu'ils en seront bien contents et d'être aussi dans cette partie de tableau un peu plus avantageuse en 8ème de finale donc voilà ils ont joué contre la Suisse c'était un match assez serré des Suisses qui n'ont peut-être pas joué leur jeu et finalement finalement sur un but de Forsberg une frappe contrée et bien finalement c'est les Suédois qui ont réussi à se qualifier un petit but à 0 donc je pense que j'ai fait un peu le tour donc il faudra quand même se méfier des Suédois même si je l'ai dit les Anglais seront favoris il faudra quand même se méfier des Suédois ils ont sorti l'Italie en barrage de poules ils sont sortis d'une poule avec l'Allemagne dans ce mondial ils ont réussi quand même à passer l'obstacle suisse et là ils ouvrent le score je ne m'y attendais pas je crois que c'est c'est Ekdal qui a marqué il me semble il me semble que c'est lui c'est lui voilà c'est Ekdal qui ouvre le score pour la Suède et ce n'est pas improbable même si comme je le dis je vois plutôt l'Angleterre passer et bien là l'ouverture du score on va avoir ce but l'ouverture du score elle est signée Ekdal après cette belle petite feinte enroule les pieds gauche et ça trempe Pickford ça fait 1-0 pour pour la Suède comme on a souvent bon dans les pronos peut-être qu'on aura encore bon en tout cas là pour l'instant ça fait 1-0 après ce but d'Albine Ekdal du coup je pense que j'ai à peu près tout dit sur ces deux équipes mon prono je peux en parler un peu plus en détail comme j'ai dit je vois cette équipe d'Angleterre passer quand même on verra si FIFA le voit aussi on va voir s'ils vont se réveiller dans ce match en tout cas je les vois quand même passer ils sont quand même au-dessus je pense après comme dit les Suédois il faut se méfier ils ont quelque chose à jouer ils ont peut-être une demi à les chercher en tout cas j'ai tout dit on va repasser à la fin ce commentaire de ce match avec cette action là pour les Anglais Leung qui essaye de percer dans la surface mais Lusty qui a repris ce ballon et Ekdal qui va écarter sur Forsberg contrôle un peu long c'est récupéré par Walker Trippier qui va rejouer derrière avec Walker pour Jesse Lingard avec Dele Alli Trippier et Trippier il est passé il peut peut-être s'entrer il y a Arikane dans la surface on sait qu'il a quand même un très bon jeu de tête et malheureusement c'est mal joué bon retour d'Albine Ekdal le buteur on est déjà dans le temps additionnel de cette première mi-temps 2 minutes seulement ça passe très vite parce que comme je l'avais dit j'ai raccourci le temps attention quand même à cette occasion Eklasen il est passé il a frappé il a arrêté par Pickford il me semble il me semble que Pickford fait la parade parade très importante qui évite qui évite aux Anglais d'être mené de 2 buts comme a pu le faire la Belgique contre le Japon ça les laisse encore dans le match donc dernier corner de cette première mi-temps tiré par Forsberg c'est pas très bien tiré Lingard qui va se dégager et normalement l'arbitre voilà va siffler la mi-temps 1-0 pour la Suède j'ai du mal à croire en scénario je vois plutôt s'il doit y avoir un avantage pour une équipe plutôt pour l'Angleterre mais bon on va regarder les stats tranquillement avec oula ah ouais les Anglais sont un peu dans la difficulté là pas de possession pas de tir c'est assez surprenant et du coup la Suède qui domine et qui mérite en plus enfin qui est devant au tableau d'affichage et qui mérite du coup dans cette deuxième période les Anglais vont devoir tout faire pour pour essayer de revenir parce que pour l'instant ils sont pas du tout dans leur match malgré le statut de favori on va voir si dans cette deuxième période ils vont ils vont réussir à passer donc oui comme je le disais avant je tourne cette vidéo juste après la victoire des Bleus face face à l'Uruguay à voir maintenant contre contre qui on va tomber en demi-finale donc c'est quand même déjà un beau parcours d'avoir été jusqu'en demi donc on va au moins en demi et on va quoi qu'il arrive jouer aussi peut-être enfin pas peut-être on jouera quoi qu'il arrive enfin peut-être non si peut-être la petite finale si jamais on perd le match de la demi donc ce sera soit la Belgique soit le Brésil comme je le disais dans la vidéo Belgique-Brésil je vois peut-être un tout petit peu plus le Brésil même si même si dans notre dans notre vidéo ce sont les Belges qui se sont qualifiés je vois quand même peut-être plus le Brésil et c'est peut-être mieux parce que voilà dommage c'était bien je vais de la part des Anglais parce que les Brésiliens voilà on repense à 98 victoire 3-0 2006 on les sort en quart c'est vrai que le Brésil nous réussit plutôt bien donc après ça reste quand même une énorme équipe et peut-être une des favorites de ce mondial donc je sais pas je sais pas on verra bien en tout cas qui va se qualifier et là le corner ne donnera rien avec cette tête de Dele Alli ça ne donnera rien du tout si ce n'est un 6 mètres pour Olsen Olsen qui va se dégager ça va être récupéré par les Anglais peut-être non finalement par les Suédois Forsberg pour Klaassen Guidetti d'ailleurs je n'ai même pas vu qu'il était rentré Guidetti Svensson Larsson qui va écarter là-bas vers Lustig Lustig pour Klaassen on a bien conservé le ballon quand même côté Suédois Lustig Klaassen le lendemain de touche c'est bien fait Bergoula attention le double tac qui aurait pu faire très mal pour l'un des deux joueurs mais c'est finalement aux Anglais que ça profite Dele Alli avec Jesse Lingard qui va trouver Harry Kane un bon contrat joué mais Harry Kane a voulu faire le crochet de trop et Lustig Édouard récupère et partent en contre avec Berg et Guidetti pour Larsson il écarte bien Verfoss Berg qui a voulu centrer en première attention mais qui s'est loupé du coup sans problème pour ces Anglais qui récupèrent le ballon on s'attend beaucoup de jouer en une deux et là on a vu l'appel de Sterling il va très vite Rheim Sterling rentre dans la surface Sterling toujours attention le tac et pénalty ah non l'arbitre ne sifle pas pénalty ce sera même un 6 mètres je crois alors qu'on a un changement d'immédiant masque qui va rentrer à la place de Svensson et Jesse Lingard qui va laisser sa place le numéro 4 c'est Eric Dyer c'est bien ce que je me disais et du coup il y a même 6 mètres même pas de corner ah il avait l'air quand même un petit peu illicite ce tacle certes il prend le ballon mais il y a peut-être un excès d'engagement et il y aura pu avoir un petit pénalty là pour les Anglais l'arbitre a décidé de ne pas le siffler et attention à Berg qui va rejouer derrière avec Lustig pour Klasson Berg qui va tenter de frapper j'ai cru d'abord un centre maintenant c'était finalement une frappe et Klasson avec Forsberg Larsson Durmaz c'est bien fait ça ça joue très bien au ballon dans ce match pour les Suédois Durmaz qui repasse derrière avec Larsson Durmaz en une touche pas d'enjeu pour Klasson le centre repoussé par Walker et ils ont beaucoup de mal là les Anglais ce serait à eux plutôt de dominer ce match là et ils n'y arrivent pas du coup on tente encore des changements avec la sortie d'Ashley Young pour faire entrer Danny Rose on essaye des choses côté Anglais est-ce que ça va fonctionner on ne sait pas en tout cas c'est les Suédois qui sont toujours dans le camp Anglais et la touche de Lustig jusqu'à Larsson va s'être récupéré par Maguire Eric Dyer pour Dele Alli Dele Alli qui va quand même voir sa passe arriver jusqu'à Harry Kane malgré qu'elle a été contrée bien joué Harry Kane pour Sterling Sterling qui rentre dans la surface et rate complètement sa passe c'est Classson qui va pouvoir se dégager tranquillement enfin tranquillement il l'a quand même dégagé en touche ça reste quand même une possession anglaise dans leur partie de terrain et Danny Rose avec Kane et Lustig qui fait un bon match aussi il défend très bien et Lindelof qui se dégage la feuille est contrée par Harry Kane et c'est quand même les Anglais qui commencent à pousser on arrive en fin de match à la 77ème minute de jeu Sterling dans la surface Sterling toujours il y a Harry Kane tout seul il veut la jouer solo oh que c'est mal joué oh que c'est mal joué il y avait Harry Kane absolument seul dans la surface une petite passe et il aurait pu ajuster Olsen à bout portant et Harry Kane n'aurait sûrement pas raté ça on connait sa qualité de finisseur énorme occasion et surtout énorme oubli de la part de Sterling et ça repart déjà de l'autre côté avec Berg qui va tenter de s'entrer directement mais il s'est complètement loupé et un changement dernier changement côté anglais on va sortir à Sterling pour faire rentrer Jamie Vardy rentrer un peu de 109 en attaque pour ses on va dire 10 dernières minutes avec le temps additionnel maintenant on va voir si ça suffira pour aller chercher l'égalisation et la prolongation parce que pour l'instant ce serait quand même une surprise de voir les Suédois remporter ce match et surtout se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde ce serait génial pour eux et peut-être que ça se fera en vrai aussi et attention Jamie Vardy premier ballon bien repris par le Grand Quist le capitaine de cette sélection suédoise attention jouer avec le feu Jamie Vardy qui va récupérer Trippier pour Dele Alli petit ballon vers Harry Kane et Lindelof qui s'impose ça va revenir sur Dele Alli et finalement on revient à une position d'orgeux d'Harry Kane et ça va donner un ouf de soulagement aux Suédois qui commencent un peu à être tranchés dans leur camp et effectivement Harry Kane était bien hors jeu et ça va donc permettre aux Suédois de se dégager et de gagner des minutes et des secondes précieuses pour la qualification et ça c'est bien joué bien écarté vers Klaasson Klaasson qui change d'aile là c'est aussi bien fait vers Forsberg Forsberg qui va centrer Larsson qui a pu frapper mais finalement dans les grandes piques fortes sans trop de problèmes on est déjà dans le temps additionnel une minute déjà qui s'est écoulé ça passe très très vite c'est sûrement une des dernières occasions pour les anglais et Grandquist qui arrive dans ce ballon et Augustinsson qui n'arrivera pas à sauver la touche Jamie Vardy qui la joue rapidement Walker avec Vardy pour Harry Kane Grandquist qui va s'interposer et c'est terminé la surprise elle est là victoire de la Suède dans ce quart de finale vraiment une équipe de la Suède qui a été impressionnante dans ce match et elle pourrait l'être en vrai aussi parce que finalement les anglais n'ont pas été à l'auteur avec seulement deux tirs et aucun cadré on va regarder un petit peu les notes des joueurs bien évidemment Albine Higdal termine homme du match avec 9,1 c'est le seul buteur de ce match Forsberg qui a aussi une très bonne note 8,1 et côté anglais on a tous en dessous de 7 sauf Walker qui a 7 tout pile donc très mauvais match des anglais on va s'arrêter là dessus comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker vous pouvez me donner vos pronos dans les commentaires est-ce qu'on va encore avoir le bon résultat et surtout le bon score je ne sais pas ça m'étonnerait mais bon quand je dis ça généralement FIFA a raison donc comme je l'ai dit pour moi les anglais sont favoris mais méfiance des suédois qui vont bien évidemment tout donner pour passer du coup n'hésitez pas aussi à vous abonner et puis c'est tout pour moi je vous dis bye les gens